L'économie est une science sociale, devrait en être une. Aujourd'hui, c'est plutôt une idéologie, voire une religion, parce qu'il s'agit d'y croire. Nombre de concepts, en économie et en finance en particulier, sont irréalistes. Donc c'est unique dans l'histoire, cette concentration aussi rapide et aussi accentuée des richesses en quelques mains. C'est unique et c'est extrêmement dangereux. Qu'on ne nous fasse pas croire que ces gens-là sont la solution, elles sont la cause. Si on a envie de passer le week-end sur la Lune, c'est leur droit, mais qu'ils y restent. Les problèmes sont sur Terre, ici, il faut les résoudre. Alors je vais donner la parole à Marc Chenet pour 20 minutes. Il est professeur de finance à l'université de Zurich, directeur du département de banque et finance et du centre de compétences en finance durable, publication importante, la crise permanente, l'oligarchie financière et l'échec de la démocratie. Voilà, je vous donne la parole pour 20 minutes. Merci pour cette introduction. Bon, donc en introduction, je voudrais revenir sur l'étymologie du mot économie. De quoi s'agit-il ? De la gestion de la maison. Je crois que la situation est assez claire. La maison est très mal gérée, mais alors vraiment très mal. Tous les voyants importants sont au rouge. On va prendre le climat, le réchauffement climatique. La température s'est améliorée dans cet amphithéâtre, heureusement, mais on le vit tous les jours. Il faut être aveugle pour le nier. Perte de biodiversité, instabilité financière, différence sociale exacerbée, risque de guerre. Donc la maison est très mal gérée. Donc ça nous amène à réfléchir sur cette base. Le politique doit revenir à ce niveau-là. L'économie est une science sociale. Il devrait en être une. Aujourd'hui, c'est plutôt une idéologie, voire une religion. Parce qu'il s'agit d'y croire. Les concepts, et j'y reviendrai aujourd'hui rapidement, nombre de concepts en économie et en finance en particulier sont irréalistes. Ne correspondent pas à ce qu'on observe. Une idéologie, donc, qui a pour caractéristique principale de se draper dans les habits de la science. Il s'agit de théorèmes. Les théorèmes sont nombreux en économie, en finance, et on ne les discute pas. Théorème du bien-être, par exemple. De quoi parle-t-on exactement ? Où est le bien-être aujourd'hui sur cette planète illimité ? Donc, nous, nombreux théorèmes, et le fait de se draper dans les habits de la science permet d'exclure, de marginaliser ceux qui critiquent. Donc, voilà en introduction. Donc, ça, c'est la structure pour les deux heures qui sont devant moi. C'est bien cela ? Ici, en bas de ce graphique, en bleu, on a le PIB global jusqu'en 2020. En orange, juste au-dessus, les dettes, toutes les dettes mondiales, publiques et privées. Donc, avant, au début de la Covid, elles étaient à peu près à 300 %. Fin 2020, 365 % du PIB mondial. Maintenant, avec la guerre en Ukraine, on n'a pas encore les chiffres, mais je vous laisse deviner ce que ça va vous voir bien. Donc, le paradigme actuel en économie, qui est le suivant, le paradigme le plus important, générer de la croissance pour essayer de rembourser une partie des dettes, et augmenter les dettes pour essayer de générer de la croissance, ne fonctionne pas. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est un fait. Il suffit de regarder ce graphique. les dettes augmentent plus rapidement que le PIB. Donc, il serait temps de changer de paradigme. Soyons réalistes, il est impossible de rembourser ce montant énorme de dettes. C'est tout simplement impossible. Et on a connu ça dans l'histoire. Je vais parler de l'Allemagne, pas de la Grèce. L'Allemagne, deux fois de suite, après la première et après la seconde guerre mondiale, a été amenée à oublier, à annuler, et ça a été accepté au niveau international, une grande partie de ces dettes. Donc là, on est confronté à la même situation. Et c'est pour ça que vous avez au-dessus, en vert, les produits dérivés, produits complexes, pour résumer, produits financiers complexes, qui officiellement, si vous ouvrez un manuel en finance, sont justifiés de la manière suivante. Ils permettraient aux entreprises de se couvrir. Parfait. On n'a pas besoin de produits de couverture qui correspondent à peu près à 8, 9 fois le PIB mondial. On a tous ou presque tous un salaire. Moi, mes produits de couverture pour la santé, je n'ai pas de voiture. Ça représente peut-être 4, 5 % de mon salaire. Pour ceux qui ont une voiture, peut-être les assurances, etc., on arrive à 10, 15 %. Enfin, vous me direz, mais pas 8 ou 9 fois le salaire, puisque notre salaire, c'est notre PIB personnel. Donc, il y a un dérapage évident. Et la plupart de ces produits correspondent à des paris. Des paris sur quoi ? Des paris sur le défaut ou la faillite d'entreprises ou de pays, justement, puisqu'il est impossible de rembourser toutes ces dettes. Maintenant, si je me centre sur le pays où je travaille, en l'occurrence la Suisse, la bourse fournit des statistiques pour les dériver. Là, vous voyez 2020 en francs. Donc, dérivé sur equity, c'est-à-dire dérivé sur action, à peu près 18, vous voyez ce chiffre 18, qui dépasse justement, à peu près presque 19, 18 millions de milliards de francs pour un pays. C'est de l'ordre, pour les dériver seulement sur action, c'est l'ordre de 25 000 fois le PIB suisse. Juste pour donner un ordre d'ordre. 25 000 fois le campagne. Et c'est très opaque. Moi, j'ai envoyé un courriel à la bourse pour poser deux questions. Y a-t-il une erreur dans ce chiffre ? Ça peut arriver. Et sinon, pouvez-vous m'expliquer ? Réponse, il n'y a pas d'erreur. Et on n'explique pas. Mais par contre, on paye quand ça explose. On paye parce qu'on est contribuable. On a affaire à des institutions dites systémiques, too big to fail, etc. Donc, on paye, mais on n'est pas là pour comprendre. On est là pour payer. À un moment, il faut tout de même l'enregistrer. Alors, ça, c'était en 2020. Un an après, le chiffre est encore plus élevé. 38 000. C'est rassurant. Donc, à peu près 50 000 fois le PIB suisse. On envoie un courrier au gouvernement. Il dit, ne vous inquiétez pas, il y a un problème de double comptage. OK, on va diviser par deux, si vous voulez. Mais ça reste dément. Divisez autant de fois que vous voulez par deux. C'est très rassurant comme réponse. Là, c'était au tout début de la guerre en Ukraine. Ça a baissé. C'est seulement à peu près 3 000 fois le PIB suisse. On est rassuré. Donc, ce que je dis pour la Suisse est malheureusement fort probablement vrai pour d'autres pays, y compris la France. Mais encore, faudrait-il avoir accès aux données. Donc, il faut exiger que la banque centrale, la banque à Bruxelles, mais aussi en France, qu'elle publie ses chiffres, la bourse, qu'on sache où on en est. Alors, après ça, j'ai changé d'échelle. Là, on a toujours le PIB en vert. Après ça, la dette et les produits dérivés. Je change d'échelle pour avoir les transactions électroniques. Tout ce qui est fait de manière électronique. Quand on paye avec une carte de crédit, avec le téléphone, ça ne suffit pas pour arriver à ce montant énorme. À peu près, en bleu, là-haut, c'est 150 fois le PIB en vert. À peu près, en étant prudent. Tout ce qui est électronique. Donc, vous savez, probablement, les grandes institutions financières achètent et vendent des actions à la milli ou à la microseconde. Le volume de transactions est énorme. 150 fois le PIB. Quelle serait l'idée-là ? Avec certains collègues, on s'est engagé en Suisse pour une initiative dite populaire pour introduire une micro-taxe sur toutes les transactions électroniques. Si vous imaginez 150 fois le PIB, c'est tellement énorme qu'une micro-taxe serait suffisante de 0,1% sur toutes les transactions, sans exception, pour générer un montant énorme en Suisse 100 milliards de francs par an qui permettrait d'éliminer la TVA. Pas pour les biens de luxe, parce que ceux qui achètent des Porsche peuvent se permettre de payer la TVA. Éliminer la TVA en France, la CSG, etc. Donc, on a un éléphant blanc au milieu de la pièce et personne ne veut le regarder. Ça, c'est vrai depuis 30-40 ans. C'est un phénomène nouveau lié à la financiarisation de l'économie. Volume d'aimant de transactions électroniques. D'aimant. Toujours ce qui concerne la financiarisation de l'économie, vous voyez sur ce graphique, en vert, pour les entreprises les plus importantes aux États-Unis, en vert, les profits, en rouge, les cours boursiers. Donc, ça ne devrait pas être exactement la même chose, mais les étudiants en finance et en économie apprennent que les cours doivent représenter, les cours boursiers doivent représenter les profits attendus. Bon, au lieu de converger, ils divergent. La guerre en Ukraine a remis les pendules à l'heure à ce niveau-là. La bulle a explosé. Malheureusement, il y a eu cette guerre. Mais donc, quand l'écart est trop important, on a affaire à une crise. C'est la financiarisation de l'économie, les cours boursiers qui s'envolent, déconnectés de la réalité. Alors, la politique monétaire, elle a induit des prix, des taux d'intérêt négatifs. Avant la guerre en Ukraine, environ 1,3 milliard de dollars par heure étaient injectés dans le secteur financier. On aimerait qu'ils en injectent autant pour le climat. Donc, le prix de l'argent est resté négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le prix de l'argent, c'est comme ça qu'est présenté le taux d'intérêt. Qu'un prix soit négatif, mais ça traduit pendant de longues années un dysfonctionnement de l'économie. On va aller dîner, j'imagine, après cette conférence. Ce soir, supposons que nous allions dans une pizzeria et qu'on nous présente une facture négative. Intéressant, on va prendre une pizza et puis on va nous donner 2 euros à la fin. Donc, on reviendra le lendemain. La pizzeria ne pourra pas tenir mon temps comme ça parce que sinon, elle sera en faillite. Là, il s'agit de la faillite d'un système. Ça dure depuis des années. Maintenant, les taux ont tendance à redevenir positifs à cause justement des tensions inflationnistes de la guerre en Ukraine. Dysfonctionnement à nouveau à ce niveau-là. Donc là, j'essaye de montrer sur ce petit graphique que les cours boursiers sont tirés par la politique de la Banque centrale là aux États-Unis. Donc, là aussi, la déconnexion entre l'économie et la finance. Vous avez en rouge le bilan de la Fed, en l'occurrence. Donc, vous voyez quand il y a, par exemple, ici avec la Covid, une chute brutale. La Fed augmente son bilan en rouge tout de suite pour rassurer les investisseurs. Elle achète des produits plus ou moins douteux sur les marchés. L'effet, quel est-il ? Vous voyez en bleu, les cours boursiers repartent à l'os. Ça fonctionne tant que ça fonctionne. Là, ça fonctionne beaucoup moins comme on l'a vu. avec la guerre en Ukraine. Et là, j'ai fait un zoom. Donc, ça commence en 2019. Mais si on remonte dans l'histoire, même logique. Commençons en 2004. Vous voyez. Tout de suite, dès que ça commence à chuter, la Fed augmente son bilan. Ça chute, elle augmente son bilan. Pousse les cours vers le haut. Parce que c'est un système qui est basé sur la hausse des cours boursiers. Et puis parfois, ça s'écroule parce que ça devient impossible à gérer. Bitcoin, c'est intéressant. Tout explose actuellement. Là aussi, le Bitcoin a profité en 2020 de l'augmentation du bilan de la banque, donc de la Fed. Puis bon, là, ça ne suffit plus manifestement. Il y a eu la chute récente. C'est un phénomène qu'on observe aussi pour les GAFA. Vous voyez, ici, on a l'augmentation du bilan en noir. Ici, on a le S&P 500 en dessous. Et puis les GAFA ont augmenté toutes les entreprises numériques. On en a profité jusqu'à maintenant. Maintenant, elles ont des soucis. Encore une fois, la guerre en Ukraine a remis de ce point de vue-là. Là, en Europe, même type de situation. Chute en 2020, il y a la Covid. La banque européenne achète des produits financiers plus ou moins douteux. En rouge, son bilan augmente et les cours repartent à la hausse jusqu'à récemment puisqu'il y a eu une chute que l'on connaît. rachat d'actions. Là aussi, ça pousse artificiellement les cours à la hausse. Vous avez de grandes entreprises aux États-Unis qui rachètent la direction, rachètent ses propres actions. Alors, ça a beaucoup d'avantages pour la direction. Pourquoi ? Parce que mécaniquement, le cours va monter et la direction qui reçoit, qui a une rémunération basée sur le cours des actions est très contente. Mais c'est très artificiel. Dans la logique du capitalisme, l'idée serait que ces entreprises investissent. Elles investissent des montants, elles injectent des montants énormes, 3 600 milliards de dollars entre 2010 et 2019, rien que pour acheter leurs propres actions. Là, la conséquence sociale, on en vient aux aspects sociaux. La différence de distribution de revenus, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique ? Rien. On ne voit rien. On ne voit rien, parce que là, c'est horizontal. On ne voit rien, donc. Je parle des revenus, mais pour la richesse, ça serait similaire. Vous n'avez personne, j'ai mis en milliards l'échelle, pas en millions. Les personnes qui reçoivent, j'ai mis 5 milliards, j'aurais pu mettre 10, 2, peu importe. Voilà. On ne va pas me faire croire une seconde que ça correspond à une distribution compatible avec un système démocratique, parce que vous avez 99,99% de la population qui est invisible. Invisible. 50% de la population essaie de survivre avec 5,5 dollars par jour. Prenez un pays comme le Brésil, avec un salaire annuel moyen de 10 000 euros. Invisible. France plus riche, invisible. Classe moyenne en Suisse, invisible. Donc là, vous avez une partie verticale. Ce n'est pas le 1%. On va se centrer sur le 0,1% ou même moins. Vous avez 2 500 milliardaires. Ce sont ces personnes qui ont des jets privés, des super yachts. Vous savez combien ça coûte de faire le plein pour un super yacht ? Vous avez une idée ? 1 million de dollars, qu'elles se la tiennent. 1 million de dollars. Pour combien de litres ? 1 000 litres. Ce sont les mêmes qui sont allés à Glasgow pour nous expliquer comment on devait restreindre nos émissions de CO2. Donc, beaucoup de cynisme. Le point ici, c'est qu'on ne peut pas résoudre la question environnementale sans résoudre la question sociale. Ce serait bien clair. Alors, on donne un exemple. M. Bezos, il a l'air très content sur cette photo. On va comprendre pourquoi rapidement. Très rapidement. En un seul jour, en l'occurrence, le 20 juillet 2020, sa richesse a augmenté de 13 milliards. Je n'ai pas dit 13 millions, j'ai dit 13 milliards de dollars. Vous savez à quoi ça correspond ? Ça correspond à environ le double de ce que 1,6 milliard d'Africains ont reçu même jour. Double. Ça correspond, j'ai fait un calcul rapide, ça correspond à peu près 10 fois, à 10 fois le château de Versailles. 10 fois. Non pas en 50 ans, parce que M. Bezos s'est pressé en un seul jour. Parce qu'il a fallu à peu près 50 ans pour le construire, ce château, ce palace. Donc, c'est unique dans l'histoire. Cette concentration aussi rapide et aussi accentuée des richesses en quelques mains. c'est unique et c'est extrêmement dangereux. Qu'on ne nous fasse pas croire que ces gens-là sont la solution, sont la cause. Si on a envie de passer le week-end sur la Lune, c'est leur droit, mais qu'ils y restent. Les problèmes sont sur Terre. Ici, il faut les résoudre. Alors, caractéristiques de la finance casino, pour résumer, financiarisation à grande échelle de l'économie, donc un niveau de dette énorme, paradigme actuel, on en a parlé, dette, croissance, ça ne fonctionne pas, un volume surdimensionné de produits dérivés, des transactions électroniques records aussi, un processus de rachat d'actions accéléré, une politique monétaire au service de la bourse, des grands acteurs financiers, une focalisation sur la liquidité, ce que vous apprenez en économie, en finance, il faut que les marchés soient liquides. Le problème, c'est qu'il faut se focaliser sur la solidité du système. Parce que quand le système devient trop liquide, eh bien, il n'est plus solide du tout. Si lorsqu'il y a un feu, les pompiers injectent de l'eau pendant une heure, deux heures, dix heures, c'est bien, mais s'ils le font pendant trois mois, la maison risque de s'écrouler. La montée en puissance de la finance de l'ombre, des inégalités sociales croissantes. Un dysfonctionnement qui contredit de plus en plus les principes de base du libéralisme, je ne reviens pas dessus, mais en deux mots, un principe de base du libéralisme qui est le suivant, ceux qui investissent, ceux qui prennent des risques, les assument. C'est très simple, on peut être d'accord ou pas, mais c'est le principe de base. Aujourd'hui, ceux qui prennent les risques dans les grandes banques ne les assument pas, parce que ces institutions sont dites systémiques, too big to fail. Donc, qui assume les risques ? Le contribuable, sans qu'on lui ait demandé son accord. Un système fiscal archaïque, on en a parlé, c'est l'idée de la microtaxe. Fréquence des pandémies qui augmente. Beaucoup d'économistes s'intéressent à l'effet des pandémies de la Covid sur l'économie. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi la fréquence des pandémies augmente. Et cela est lié à la déforestation, à la perte de biodiversité et à ce système économique prédateur. Les modèles qui sont enseignés demeurent les mêmes, c'est incroyable. Lorsque le Titanic a coulé, les ingénieurs qui construisaient les bateaux ont changé de mode de fonctionnement. Là, il y a une crise en 2008, les crises se répètent et ce qui enseignait l'université, ici ou ailleurs, c'est une crise qui, sur le fond, demeure semblable. C'est tout simplement scandaleux. Donc, l'homo economicus demeure la référence et la main invisible. Alors, bon, tellement invisible qu'on ne la voit pas. Qu'elle n'existe probablement pas. Ils veulent faire croire depuis des décennies qu'un ensemble constitué d'individus purement égoïstes va finalement générer le bien-être pour une société. Bon, on peut y croire. Néfais seulement, ça ne fonctionne pas. Bon, de nombreux concepts sont tout simplement irréalistes en économie ou en finance. Les marchés financiers seraient parfaits, efficients. C'est ce que les étudiants, en principe, ces exceptions près, c'est ce qu'apprennent les étudiants encore aujourd'hui. En réalité, il faut le savoir, ils sont manipulés à grande échelle par des acteurs ultra-puissants, donc des grandes banques, BlackRock, finances de l'ombre, etc. L'existence d'un actif hors risque, ce qu'apprennent les étudiants, c'est la base de nombreux modèles en finance. Qu'est-ce qui est hors risque aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est hors risque ? Même une obligation américaine, il y a un risque d'inflation, évidemment. La théorie de l'équilibre général, ça a même mérité un soi-disant prix Nobel. On est confronté à un déséquilibre permanent. Vous avez des chercheurs en économie et en finance qui travaillent sur la théorie de l'équilibre général. Ils habitent sur la Terre ou sur la planète humaine ? Où est l'équilibre général ? J'aimerais bien qu'on ait affaire à cet équilibre. Je dis soi-disant prix Nobel, j'entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en économie. M. Nobel ne voulait pas donner un prix Nobel en son nom, ni en économie, ni en maths. Les mathématiciens ont été honnêtes, ils ont créé la médaille FIB. Les économistes ont eu l'idée, certains d'entre eux, de créer ce prix de la Banque de Suède en mémoire de M. Nobel. Si on respecte sa mémoire, il faut tout de même respecter ses souhaits. Une prétention aussi à prévoir le futur, je me souviens du porte-parole du FMI en pleine Covid qui prédisait la croissance pour l'année suivante à deux chiffres après la virgule. Assez surprenant tout de même. Certaines formes d'arrogance. pour conclure, dernier transparent, de quoi s'agit-il ? Il faut sortir de l'impasse actuelle et rapidement, non seulement pour nous mais pour les générations à venir. Les aspects techniques, bien sûr, diminuer la consommation d'énergie, vivre de manière sobre et respectueuse de l'environnement, réduire les inégalités sociales, mais il faut aussi changer de paradigme, cesser de penser que le toujours plus signifie le toujours mieux. pour les voitures, par exemple, certains sont très contents d'avoir une Tesla mais la taille des voitures, le poids des voitures est passé des années 70 actuellement de 700 kilos à une tonne 4 et le nombre de personnes par voiture est passé environ de 2,5 à une personne 3. Donc, c'est bien de rouler un Tesla mais ça n'a pas résoudre les problèmes. Il faut savoir qu'il faut vivre plus sobrement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.